15 pisciculteurs présélectionnés pour une formation en pisciculture en cage flottante à Pau d'Or dans les régions de Saint-Louis au Sénégal. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'une action de coopération entre le Conseil régional des grands ponts et la coopération allemande GIZ en vue d'améliorer le développement de la chaîne de valeur de la pêche dans la région. Walter Kofi et Ismail Doza. Venus de Dabou, de Grand-Lahou et de Jacquesville, ces amateurs de pêche se préparent à embrasser une carrière professionnelle. Du 3 au 10 juillet, ils se verront former sur toutes les techniques innovantes d'aquaculture en cage flottante. Une formation qui ne se tiendra pas en Côte d'Ivoire mais au Sénégal, dans la région de Saint-Louis. D'autres délégations venues du Mali et du Sénégal les y attendent afin de mutualiser leurs expériences autour de cette passion commune qui est la pêche. Ce programme de formation est à mettre à l'actif du Conseil régional des grands ponts, soutenu par la coopération allemande GIZ et l'Union européenne. La chance que nous avons ici en Côte d'Ivoire et particulièrement dans la région des grands ponts, c'est que nous avons une école de formation en matière de pêche à Grand-Lahou. Nous avons des jeunes qui sont capables de fabriquer ces cages flottantes. Nous avons Mont-Poëm qui a aussi la station d'élevage d'Alvin. Et puis nous avons aussi des professionnels dans le domaine de la pêche qui peuvent aussi fabriquer des aliments pour les poissons. Donc sur cette base-là, nous avons tout à gagner. Donc ces jeunes en les envoyant pour un voyage de formation vont acquérir une certaine expérience, vont renforcer leurs capacités et puis venir implémenter ce qu'ils auraient appris de plus au niveau de notre région. Ils permettent donc à d'autres jeunes de s'intéresser à la pêche, à la pisciculture notamment et puis peut-être même les tendre, pourquoi pas, sur le tendu du territoire ivoirien. Les jeunes de la région des grands ponts, heureux de bénéficier de ce programme, entendent à leur retour mettre à profit les connaissances acquises au bénéfice de la région. Face à cette formation de cages flottantes au niveau des lagunes, sur les retenues d'eau, sur les lacs et aussi sur les fleuves, ça c'est une expérience qui va nous permettre de nous prendre en charge. Nous avons comme activité la pêche et l'agriculture. Donc c'est une aubaine pour moi et je dis merci donc aux grands ponts pour cette initiative. Notons que la région des grands ponts recèle de nombreuses potentialités dans le secteur de l'agriculture et de la pêche grâce à l'abondance de ses bafons et de ses cours d'eau tels que le bandama. Un écosystème qui encourage au maraîchage et au développement de la riziculture et de la pisciculture. Sous-titrage Société Radio-Canada